Bienvenue sur la quatrième étape du Tour de France 1999, une étape record puisqu'elle va être conclue à une vitesse moyenne de 50 kmh, 355. Cette étape, c'était entre Laval et Blois, 194,5 km, une étape de plaine à travers la Mayenne, la Sarthe, l'Indre-et-Loire et la Loire-et-Cher. Donc avant favorable, de très belles routes, bien larges, donc des échappés. Tout d'abord, 10 coureurs avec notamment Ludo Diersens, le champion de Belgique derrière. La formation Casino et Télécom réagissent parce qu'on ne laisse pas partir une échappée aussi importante avec 10 coureurs. Et donc parmi ces 10 coureurs, deux vont constituer l'échappée du jour avec un Français de la formation de la Française des Jeux, Morin, et un Italien de la Cantina Tolo, Giampaolo Mondini. Ils vont avoir jusqu'à 6 minutes et 20 secondes d'avance sur un peloton avec une allure contrôlée par la formation Casino du maillot jaune estonien Jan Kirsipu. Par la suite, les formations MAPEI pour Tom Steel, Saïko pour Mario Cipollini, Télécom pour Eric Zabell et Crédit Agricole pour Swartogradie vont donner un coup de main à la formation Casino pour réduire l'écart avec Ludo Tête avant, malheureusement pour eux, d'être repris à 30 km de l'arrivée à Blois. Par la suite, toutes les formations de sprinteurs avec leurs trains vont s'organiser, on va arriver à Blois pour un sprinteur royal et parfaitement emmené par ses équipiers de la Saïko, Fanini et Chiglea. Et bien Super Mario Cipollini va s'imposer tout juste devant Eric Zabell, c'est le 9ème succès pour le sprinteur italien de la Saïko. Déception pour Eric Zabell qui finit d'une demi-roue derrière Cipollini. 3ème place pour l'Australien du Crédit Agricole, Swartogradie, 4ème Tom Steel, 5ème Yann Kersipu, 6ème Nicolas Minali. Et au classement général, Yann Kersipu reste en jaune devant Ogradie, Tom Steel, Lance Armstrong et Eric Zabell.